... Cinquième et dernière étape du Tour européen du trotteur français après les Pays-Bas, la Suisse, l'Espagne et l'Allemagne. C'est au tour de l'hippodrome de Mons en Belgique et d'accueillir la finale donc à l'occasion du Grand Prix de la Toussaint. Roxane Barberet est assurée de s'imposer au classement des chevaux mais son entraîneur italien installé en Mayenne, Roberto Donati, a décidé de venir avec Panache défendre son titre. C'est sportif, c'est normal de participer à la finale quand on a participé à quatre étapes et même si elle a déjà gagné le tournoi, c'est normal d'être là pour représenter la gagnante du tournoi, c'est pas normal qu'il ne soit pas là. Et pour s'imposer, tous les ingrédients sont réunis puisque c'est un enfant du pays qui est associé à Roxane, Dominique Lecneux. Il faut toujours gagner la finale, c'est très important, le prix il est double que les autres donc le challenge est gagné mais il faut gagner la finale quand même. Plein feu sur la course et après quelques centaines de mètres, c'est Soléa Rivelière et Philippe Dojar qui prennent nettement l'avantage. Installé ainsi au commandement, ils contrôlent la course, Roxane Barberet et Dominique Lecneux ne peuvent rien, ils devront se contenter de la deuxième place derrière une Soléa Rivelière convaincante. Je dirais que c'est la plus belle victoire de sa carrière, donc c'était quand même des courses de haut niveau qui sont quand même fortement dotées. Pour moi c'était quand même un petit peu un prix d'Amérique pour elle, c'est une jument qui s'exprime quand même beaucoup mieux piste plate et donc je suis vraiment très content de sa performance. Philippe Dojar s'impose dans le classement des drivers, Roberto Donati dans celui des entraîneurs et donc Roxane Albarberet et sacré championne dans ce tour européen du trotteur français qui lui permettra d'avoir encore de grandes ambitions cet hiver au cours du meeting qui débute déjà mercredi prochain.